... Ce jeudi, le CHU Grenoble-Alpes tenait une conférence de presse pour faire le point sur la situation sanitaire sur le territoire alors que le pic épidémique de la seconde vague semblerait avoir été atteint une semaine plus tôt. Une société grenobloise choisie par le gouvernement pour révolutionner la recherche d'emploi chez les jeunes. On parlera avec notre invité de la plateforme unjeuneunesolution.gouv.fr. Et enfin, un purificateur d'air anti-Covid. Une société nord-iséroise a mis au point un dispositif permettant de désinfecter des locaux grâce à l'ozone. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 20 novembre. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On ne relâche rien, mais on souffle un peu. L'horizon commence à s'éclaircir au CHU Grenoble-Alpes où il semble que le pic épidémique de la seconde vague a été atteint à la date du 11 novembre. Point sur la situation avec Charlotte Faulkner. Dans un nouveau point de situation, Covid-19, le CHU Grenoble-Alpes a indiqué que la situation se stabilisait et que le nombre de nouveaux diagnostics et de nouvelles hospitalisations était en diminution progressive. Au 18 novembre, 500 personnes étaient hospitalisées, dont 59 en réanimation. Selon le CHU, il semblerait que le pic de la seconde vague épidémique a été atteint le 11 novembre dernier, avec 536 patients hospitalisés, soit près de 4 fois plus que lors de la première vague où 130 patients maximum étaient hospitalisés au printemps dernier. Comme chacun sait, on est actuellement dans une deuxième vague qui est une vague 3 à 4 fois plus importante que la première vague du printemps en termes de nombre de personnes hospitalisées. Et par ailleurs, on est en train, on pense, de voir le pic, de passer le pic de cette deuxième vague. Grâce au confinement, maintenant, ça fait plusieurs jours qu'on accueille moins de personnes que les autres jours. Donc il y a toujours des personnes qui viennent pour du Covid en nombre important se faire hospitaliser, mais un peu moins qu'avant. Même si les chiffres semblent s'améliorer, le nombre de personnes hospitalisées reste encore important. 57% des lits de réanimation du CHU sont occupés par des patients Covid. Le CHU a indiqué avoir frisé la saturation, mais n'avoir jamais été dépassé par les événements. Cette deuxième vague, on a pu y faire face. Et je dis « on », c'est pas seulement le CHU, c'est aussi les cliniques qui ont complètement participé, contrairement à la première vague où elles ne pouvaient pas. Là, par contre, elles ont pu participer à l'accueil de personnes, y compris en soins intensifs Covid. Et ça a permis que cette vague beaucoup plus importante, elle a mis en tension, certes, très forte le système de santé, mais on n'a pas été submergés. Il n'y a pas de moment où on a été confrontés à se dire « je dois faire un choix, je ne sais pas où mettre cette personne, par exemple, je n'ai pas de place pour hospitaliser cette personne, je n'ai pas de place pour mettre cette personne sous un respirateur ». Tout ça, c'est jamais arrivé. Au printemps dernier, c'est au total 370 personnes qui ont été hospitalisées pour cause de Covid, alors que pour la deuxième vague, 1300 personnes ont déjà été hospitalisées. L'infectiologue Olivier Epaulard envisage qu'un vaccin pourrait être disponible fin janvier dans le meilleur des cas. Ailleurs, chez nos aînés, la situation est un peu plus tendue. Sur le département, près de 13 résidents sur 100 ont été confirmés positifs à la Covid-19 dans les structures pour personnes âgées, ce qui représente 1592 résidents au total en Isère. parmi eux, 133 sont hospitalisés du côté des salariés. Plus d'une personne sur six est absente, dont une grande partie pour avoir été testée positive. Je comprends l'inquiétude des familles, je comprends l'inquiétude aussi des résidents, leur dire qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre, que ce soit de la part de l'ARS, que ce soit de la part du département, que ce soit de la part de nous tous, pour faire en sorte que cette épidémie reste maîtrisée. Mais malgré tout, nous avons des conséquences dramatiques dans les EHPAD. C'est important de rendre hommage aux personnels des EHPAD qui sont en tension, parce qu'avant la crise, il y avait déjà des problèmes de personnel dans les EHPAD où ils étaient en sous-effectif. D'ailleurs, nous avons lancé au mois d'octobre une campagne de recrutement pour 150 personnels supplémentaires dans les EHPAD. Mais après la crise, après ces deux vagues successives, on a aujourd'hui plus de 400 personnes en arrêt maladie dans les EHPAD, dont 170 ont été testés positifs au Covid. C'est pour ça que nous avons décidé la création d'une plateforme d'appel au volontariat. Bien sûr, des personnels médico-sociaux nous intéressent, mais aussi toute personne, puisque là aussi, nous pouvons assurer des missions de formation très courtes. Nous sommes prêts à le faire, à les accompagner de manière très brève pour qu'ils puissent intervenir dans les EHPAD. Pour les externes, c'est un appel à volontariat qui sera rémunéré. Les gens seront payés, ce n'est pas du bénévolat. Ils seront payés par les établissements au même tarif que les personnels d'EHPAD. Et que pour les volontaires internes au département, ils seront soit en récupération, s'ils le souhaitent, soit en rémunération heure supplémentaire payée par le département de l'Isère. Pour celles et ceux qui souhaiteraient venir prêter main forte aux personnels des EHPAD, l'inscription est possible depuis le site teamsquare-santé.fr. Aujourd'hui, on parle d'une société grenobloise choisie par le gouvernement pour révolutionner la recherche d'emploi chez les jeunes, avec Romain Gentil, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de WISBI. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette société WISBI ? Oui, bien sûr. WISBI, c'est une société grenobloise qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et qui s'engage depuis dix ans pour servir l'avenir des étudiants et des jeunes actifs. Elle le fait en construisant et en mettant à disposition un certain nombre de services, les services qui peuvent être utiles au moment où le jeune veut se lancer dans la vie active. Donc, on a différentes catégories. L'emploi, bien sûr, on va en parler. C'est vraiment ce qui a construit notre expertise au fil des années. Mais on les accompagne aussi, par exemple, sur le financement des études. On a un moteur de recherche qui s'appelle WISBI Money, qui recense des aides financières pour les étudiants et qui a déjà été utilisé par un million de personnes depuis son lancement. On a un service qui s'appelle WISBI Drive, qui les accompagne dans l'obtention du code de la route. On a également WISBI Protect, qui les aide, tout ce qui touche à la santé. L'idée, c'est d'adresser vraiment les problématiques auxquelles ils font face au moment où ils rentrent dans la vie active sur le marché du travail. Alors, le gouvernement, il recherchait pour son plan de relance jeunesse un moyen de mettre en relation les entreprises et les jeunes. C'est vous qui avez remporté l'appel à projet avec la plateforme unjeuneunesolution.gouv.fr. C'est quoi cette plateforme ? Oui, donc effectivement, le gouvernement a annoncé ce plan UnjeuneuneSolution qui est doté d'une enveloppe de 6,7 milliards d'euros. On a été très fiers d'être choisis pour incarner ce plan, puisque c'est vraiment notre métier, notre accompagnement des jeunes. C'est ce qui nous meut depuis des années. Donc, cette initiative UnjeuneuneSolution, elle a un double objectif. Aider les jeunes à trouver un emploi et soutenir les entreprises dans leur effort de recrutement. Concrètement, le gouvernement a mis sur WISBI pour produire, pour créer cette plateforme unjeuneunesolution.gouv.fr. Il faut bien rappeler effectivement le nom. Cette plateforme, elle fait quoi ? Elle a pour objectif de permettre aux jeunes de tous horizons, donc ça peut être jeunes diplômés, en recherche de formation, éloignés de l'emploi, etc., d'accéder à certains services, tout particulièrement trois services. Vous avez un moteur de recherche qui référence des dizaines de milliers d'annonces d'emploi et de solutions professionnalisantes. Donc, on va aller du CDI à l'alternance, en passant par le service civique. Vous avez la possibilité d'accéder de façon facilitée à plusieurs centaines d'événements de recrutement qui mettent en relation les jeunes et les entreprises. Et enfin, vous avez une passerelle vers des structures accompagnantes qui aident, par exemple, le pôle emploi, les missions locales, qui aident les jeunes dans leur insertion. Voilà, donc ça, c'est la brique jeune. Il ne faut surtout pas oublier la brique entreprise, puisque l'idée, c'est de faire du matching entre ces deux groupes. Ce que cette plateforme permet de faire aux entreprises, c'est d'une part déposer leurs annonces d'emploi, c'est connaître les mesures de soutien qui existent pour elles, qui ont été détaillées lors de la présentation de ce plan « Un jeune, une solution », et d'être à l'initiative ou de participer à des événements de recrutement, d'aller à la rencontre des jeunes. Quand on est jeune et qu'on cherche un emploi ou une formation, comment on s'y prend alors, du coup, avec cette plateforme ? Oui, rien de plus simple. C'est unjeuneunesolutions.gouv.fr. Vous accédez à la plateforme qui vous donne accès à différentes rubriques. Vous allez pouvoir accéder au moteur de recherche d'annonce d'emploi et chercher parmi les annonces qui peuvent vous correspondre en fonction de ce que vous voulez, de où vous êtes, de ce que vous pouvez rechercher. Vous allez pouvoir identifier les événements qui, autour de vous, proposent des rencontres avec les entreprises en fonction de votre activité. Alors aujourd'hui, on a une grande majorité des événements qui sont forcément en ligne, mais ça n'empêche, ils sont construits de telle façon à s'adapter aux différentes populations. Et puis, vous avez la possibilité de vous renseigner, d'avoir accès à des conseils, d'identifier les entreprises qui sont associées au mouvement. Tout est en ligne. On a essayé de faire ça de façon la plus intuitive et simple possible. C'est un vrai plus, cette plateforme, pendant la crise sanitaire, quand on sait que l'accès à l'emploi est de plus en plus compliqué, surtout pour les jeunes. Oui, c'est 750 000 jeunes qui rentraient sur le marché du travail à la rentrée. Je pense que ce que cette plateforme veut absolument faire, c'est centraliser les nombreuses initiatives et fédérer en un seul et même endroit les efforts de beaucoup d'acteurs, que ce soit privés ou publics. Je pense que c'est un excellent point de départ pour quelqu'un qui veut trouver une première marche pour justement aller vers une solution pour lui, puisque l'idée, c'est vraiment ça. C'est un jeune, une solution, être capable, grâce à cette plateforme, de trouver quelque chose pour chacun. Et on espère que ça portera ses fruits. Merci beaucoup, Romain Gentil, d'avoir été avec nous. Et on continue avec une autre société grenobloise qui, elle, a inventé un purificateur d'air pour éliminer les microbes. Ce dispositif appelé photiozone permet de désinfecter des pièces grâce à l'ozone. Notre journaliste Lilian Veillet nous l'a fait découvrir tout de suite dans ce reportage. Une légère odeur de chlore, c'est ce qu'ont dû sentir les élèves du lycée Elie Cartan à la Tour du Pain. La salle polyvalente de l'établissement était sujette à la première expérimentation du photiozone dans un groupe scolaire. L'ozone agit par oxydation, comme le chlore, en plus d'avoir son odeur. Mais il est aussi 50 fois plus puissant et il a surtout l'avantage d'être un gaz. Ça permet de s'insinuer de partout. On va pouvoir aller traiter à l'intérieur d'une moquette, dans des tiroirs. On va pouvoir aller traiter une veste qui est restée sur le dossier d'une chaise avec une efficacité qui est scientifiquement prouvée. Sur les virus, les bactéries, les champignons, les germes, le vivant, tous les micro-organismes. L'ozone détruirait le coronavirus à 99,99%. Chez Fautia DMT, cette idée est venue pendant le confinement, car l'entreprise propose déjà depuis 2008 des armoires de séchage à l'ozone pour éradiquer les microbes, notamment sur les équipements de pompiers. On a modifié l'utilisation de cet ozone, l'utiliser dans un volume qui peut être une salle de réunion, qui peut être, pourquoi pas, une salle de classe, effectivement. Le but est de lancer l'appareil le soir après les cours et ne revenir que le lendemain matin, car ce Fautiozone transforme en fait par ionisation la molécule d'oxygène présente dans l'air en trioxygène, qu'on appelle l'ozone. Et l'ozone redevient ensuite naturellement de l'oxygène au bout d'une heure. On va dire qu'on a un ozoneur qui produit l'ozone. Ensuite, on a un ventilateur qui vient repousser l'ozone de notre appareil, avec une temporisation qui permet à l'utilisateur de sortir de la pièce et une autre temporisation qui permet au fonctionnement de la machine. Le Fautiozone fonctionne entre 30 minutes et 2 heures en fonction du volume à traiter et il existe donc plusieurs tailles d'appareils. Le Fautiozone 10, lui, permet de traiter les véhicules. On a la gamme 75 et 100 qui permettent de traiter jusqu'à 150 mètres carrés et le modèle 200 et 400 qui permet de traiter jusqu'à 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés en multipliant le nombre d'appareils. Avec un prix plutôt élevé pour les particuliers, l'appareil qui a traité la salle polyvalente du lycée de 160 mètres carrés coûte 1500 euros. L'essai du purificateur d'air dans les établissements scolaires avait été commandé par la région et pourrait se développer dans les lycées dans les prochaines semaines. Sans transition, direction le Stade des Alpes à présent. Si les supporters du FCG n'ont plus le droit d'accéder aux tribunes pendant les matchs de leur rugbyman préféré, qu'importe, ils seront quand même là ou presque. Ce mardi, 1800 fans du FC Grenoble ont vu leur portrait affiché sur les sièges du Stade des Alpes avant le match. FCG Rouen de ce vendredi à 19h. C'est une opération qui est menée à l'initiative de notre président Nicolas Cuina. Depuis quelques semaines, on est dans des situations qui se sont amplifiées avec des huis clos dans le cadre de la crise sanitaire. Et on se doit de trouver des solutions pour continuer à gagner des matchs ou essayer de gagner des matchs sur le terrain. Mais aussi remercier chaleureusement les abonnés, les partenaires privés, publics, nos sympathisants qui accompagnent le club et qui voudraient suivre la saga sportive au Stade des Alpes, mais qui ne peuvent pas. Donc le clin d'œil, c'est sympa. Ils sont devant la télé, mais ils seront aussi d'une autre façon un peu originale dans la tribune. C'est assez sympa de la réaction du public qui a joué le jeu et qui a envoyé rapidement des photos dans des situations sympas en tant que supporters du FCG, mais aussi en famille, avec les nouveaux-nés, avec leurs animaux de compagnie. C'est des clins d'œil qui permettent de sentir que derrière le groupe et les 23 joueurs, il y a une ville, il y a un territoire, il y a des supporters, des abonnés. J'espère que quand ils vont tourner les yeux vers la tribune, ils vont voir un peu toutes ces photos et avoir le déclic en disant « Oui, ils sont quand même derrière nous, voilà. Ils sont présents au stade malgré l'interdiction. » Le GF38 joue lui aussi ses matchs à huis clos et pour que les supporters puissent voir les rencontres, Télé-Grenobre diffuse les matchs des footballeurs de la capitale des Alpes dimanche à 15h30, retrouvé celui du GF38 face au Havre. Après le sport, la culture et le festival Livre à vous, que rien n'arrêtera. Et cette année, tout le monde pourra y participer sans avoir à faire le déplacement. Pour cela, rendez-vous samedi 21 novembre de 10h à 20h30 et dimanche de 10h à 17h30 sur le site livre-à-vous.fr Au programme, des lectures, des podcasts et des rencontres avec comme invité d'honneur Édouard Manceau, Judith Pérignon et Vincent Villemineau. Après Livre à vous, rendez-vous sur Télé-Grenobre dimanche à 21h pour la diffusion du film sur les traces des JO. Que deviennent les infrastructures après les Jeux olympiques ? Quel héritage laisse-t-il aux territoires et aux habitants qui les accueillent ? Voici un extrait du documentaire à Grenoble. Dans la périphérie de la ville, on a tout bouleversé. L'aérodrome va céder la place au village olympique qui abritera les athlètes et leurs accompagnateurs. 12 000 personnes pourront y être accueillies. Les logements seront naturellement conformes aux normes sportives. Et cette cité, qui sera pendant un mois la babelle du sport, restera après les Jeux pour devenir le cœur d'un nouveau Grenoble, une ville satellite de 60 000 habitants. Le village olympique des athlètes, on peut dire que c'était une réussite. L'histoire fait qu'on a trois tours qui sont énormes et trop grandes et trop hautes et ainsi de suite. Mais ça c'est secondaire, c'est secondaire. Le village olympique est une réussite, disons, même au niveau de l'architecture. Quand on voit, c'est tout, alors bien sûr, ça s'entretient. Donc tous les balcons, toutes les immeules et tout, qui ont été réalisés, encore aujourd'hui, je ne vous cache pas, je me prends du plaisir à aller au village olympique, encore aujourd'hui. C'est un village, bon, il n'est pas toujours bien fréquenté parce que les bâtiments ont évolué et tout, mais par contre, c'est encore le patrimoine. Alors on parle encore des Jeux olympiques dans le village. Non seulement on en parle, mais les gens, ils participent encore. Et chaque fois qu'il y a eu une exposition, un événement, les gens, ils reconnaissent Grenoble à travers les expos qui ont été faites là-bas. Le village a été vraiment vivant et puis dynamique. Le film sur les traces des JO est à retrouver dimanche à 21h sur Télé Grenoble. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures avec Marie-Caroline Abrial pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.